Salut à toutes et à tous, alors une vidéo pour vous faire l'unboxing de la boîte Immortal et Résistance du jeu Eden. Alors j'ai été contacté par Mohand il y a quelques temps pour me proposer de m'envoyer du Eden, un jeu que je ne connaissais pas du tout. Alors je remercie Mohand et Happy Game Factory de m'avoir envoyé ça, je suis vraiment vraiment très content. Du coup je me suis intéressé aussi un peu au jeu parce que je connaissais deux noms mais je savais pas du tout à quoi ça correspondait, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Donc là on est sur les Immortels qui sont, après avoir regardé les règles etc, qui sont une faction que j'aime beaucoup. Donc dans la boîte il y a un petit livret de règles, il faut savoir que toutes les règles sont disponibles sur le site d'Happy Game Factory en PDF en téléchargement. Gratuitement donc, si vous voulez vous faire une idée que ce soit des cartes, des règles de jeu, de tout cet univers, vous pouvez déjà regarder gratuitement, je trouve ça vraiment sympa. Ça a le mérite d'exister et du coup moi j'ai pu regarder tout ça. Alors sur cette boîte c'est des figurines en résine, je vous montrerai tout ça après dans le détail, qui sont vraiment très jolies. Voilà on est... Pour ceux qui ont déjà eu des figurines en résine, on est quand même dans la résine de bonne qualité. On est loin du Fincast du début pour ceux qui l'ont connu avec des trous partout, c'est vraiment des très belles figurines. Donc il y a ces trois figurines, les socles, on y reviendra plus tard. Après on va passer sur les résistances. Alors les résistances, par contre, c'est des figurines en métal, que je trouve aussi très sympa. Surtout le petit Equiti, qui ne paye pas de mine comme ça, mais je trouve que c'est vraiment une figurine qui est assez sympathique. Je ne sais pas encore si je vais la faire en dégradé de gris ou en métal vraiment. Je ne sais pas faire du métal non métal. Je n'ai pas la technique pour faire ça. Par contre, en dégradé de gris, ça tombe très bien. Dans la boîte, par contre, j'ai deux paquets de cartes. Je pense que j'ai un doublon, je ne sais pas pourquoi. Donc pareil, le petit livret de règles et toutes les figurines. Alors ça, j'aurais un peu plus de mal à vous les montrer. Je vous les montrerai quand même un peu plus après. Voilà, il y a les cinq figurines en pièces détachées. Je n'aurai pas le temps de tout coller. On va voir quand même ça un peu plus de plus près. Donc les cartes pour les immortels. Donc vous avez les règles spéciales pour les immortels parce que c'est une faction un peu spéciale. Ils sont en sous nombre par rapport aux autres. Si j'ai bien lu et bien compris, c'est des figurines qui ont tendance à devenir puissantes au fur et à mesure qu'ils perdent leurs coéquipiers. Donc apparemment, quand il n'en reste plus qu'un sur la table, ça commence à faire très mal. Donc vous avez vos cartes qui sont fournies avec. Moi, pour ma part, je préfère les cartes vraiment physiques. Je n'ai pas l'imprimante pour imprimer des cartes correctement. Encore une fois, vous pouvez imprimer toutes vos cartes comme ça. Donc là, la figurine est en pièces détachées. Pour ceux qui ont l'habitude que des figurines en plastique, quand vous avez une figurine en résine, il y a quand même un peu plus de travail à ébarber, à enlever toutes les traces de moulure, etc. Mais ce n'est pas insurmontable. Ça reste quand même assez facile à faire et très correct à faire. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir sa tête. grand corps et petite tête, mais c'est ce qui fait le style. Mais je le trouve vraiment, vraiment très stylé. Le schéma de peinture de la boîte de base, je ne pense pas que je me tiendrais à ce schéma-là. Je ferais quelque chose de plus... qui me ressemble plus, je dirais, d'un peu plus... d'un peu plus « sale », entre guillemets, en termes de peinture. Là, c'est des couleurs qui me conviennent beaucoup moins. Donc vous avez tous vos petits sachets en pièces détachées. Comptez... allez, je ne sais pas moi, peut-être un quart d'heure, 20 minutes par figurine, le temps de la monter et d'enlever vraiment les moulures, etc. Ce n'est pas bien compliqué. Je vous montre tout ça vite fait. C'est surtout pour Uranos que vous aurez plus de collage à faire. Les autres sont quand même assez basiques. Il y a une tête à rajouter, un bras à rajouter. Ce n'est pas insurmontable. Pour les cartes de résistance, comme je vous ai dit avant, j'ai deux paquets identiques et sur ce paquet-là, il me manque... il me manque une figurine, celle... enfin, la carte d'une figurine, celle d'habit. Mais bon, vous voyez bien, ce n'est pas dur à trouver. Ce n'est pas gênant, voilà. Puis au pire, ça me fait des cartes en double. J'ai vu qu'en jouant, ils faisaient souvent des annotations sur leurs cartes. Je suppose qu'ils ont des protections dessus. Donc pour ce qui est des résistances, c'est des figurines en métal, comme je vous ai dit. Par contre, il y a beaucoup moins de défauts de moulage que sur de la résine. Il y a quand même quelques petits trucs à enlever de temps en temps, mais ce n'est pas insurmontable. Et pour le collage, c'est toujours... on me demande souvent justement quelle colle tu utilises, etc. En majorité, j'utilise de la superglue. De temps en temps, de la colle plastique pour certaines figurines plastiques, mais j'ai tendance à utiliser de la superglue tout le temps parce que ça va plus vite et c'est beaucoup plus simple d'utilisation, je trouve. Parce que quand on a l'habitude de coller et qu'on n'a plus besoin de la petite marge d'erreur que donne la colle à plastique, la superglue, du moment qu'on sait l'utiliser, je pense que c'est une des meilleures colles à utiliser pour vos trucs. Donc là, j'ai monté quelques figurines. Alors, Ouranos, je n'ai pas encore collé sur son socle parce que j'hésite entre faire un socle vraiment à ma façon, avec du liège et tout ça, ou à prendre un socle déjà tout fait. J'ai vu qu'ils en faisaient d'ailleurs sur le site, qu'il y avait des socles pour les grandes figurines, des socles pour les petites figurines. Je vous ai mis quelques photos à la fin. Donc ça, je verrai. Mais en attendant, je ne la collerai pas de suite. Pour ce qui est d'Ares, une fois collé, franchement, je trouve que c'est celui qui a le plus de gueule, je dirais, entre guillemets. Ouranos fait vraiment imposant et je trouve que c'est une très belle figurine, mais Ares, j'aime beaucoup. Et pour Lug, c'est une très belle figurine, mais par contre, quand je l'ai collé, j'ai été surpris par son bras droit justement, parce qu'il est quand même assez migrichon. Donc on est sur les Immortels, c'est des sortes d'androïdes, enfin d'humains modifiés en androïdes. Il n'y a plus que de l'androïde d'ailleurs. Pour le Hekiti, donc là, en métal, je le trouve, ouais, voilà. Maintenant, une fois collé, je le trouve vraiment sympathique. Ça, c'est une figurine que je vais bien m'amuser à faire. Je vous mettrai quelques photos sur Facebook quand je peux, au fur et à mesure des collages, pour ceux qui suivent le Facebook. Ça sera bien. Et là, j'ai eu le temps de coller aussi Lloyd. Donc les autres, je les collerai plus tard. Donc pour ce jeu Eden, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore bien tout lu, mais pour résumer, c'est un jeu qui se joue sur un plateau de 60 par 60. En escarmouche, vous avez des missions à faire, etc. Chacun choisit sa faction et sa bande et son objectif de mission. Et c'est sympa parce que voilà, ça permet d'avoir un plateau assez petit, ça permet de ne pas avoir trop de figurines. Et donc c'est un jeu que je trouve vraiment très très intéressant. Et voilà, et pour Happy Game Factory, du coup, c'est des gens qui sont en France, qui travaillent en France. Et il y a beaucoup, beaucoup de vidéos. Je ne sais pas si vous suivez, mais je vous mettrai tous les liens. Je vous mettrai Mohand Art qui fait beaucoup de peinture que je suivais déjà avant d'ailleurs, qui fait des vidéos super intéressantes. Il y a Les Dingues de Jeux qui font beaucoup de vidéos sur tous les jeux et sur Eden aussi. En ce moment, ils font la campagne mondiale. Donc c'est des vidéos super intéressantes pour tous ceux qui aiment les univers un peu différents et qui aiment pouvoir jouer des gens, etc. C'est je trouve super intéressant. En tout cas, moi, j'étais content de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas tous les liens dans la description. Peignez bien, amusez-vous bien et voilà. À très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !